Coucou tout le monde, c'est Freezy, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir 25 secrets que vous ignorez sur Clash Royale. Vous allez voir des astuces, des easter eggs cachés totalement incroyables et surtout plein de secrets et d'éléments que vous ne connaissez pas sur le jeu. Après avoir visionné cette vidéo, je peux vous garantir que vous allez pouvoir impressionner tous vos potes grâce aux choses que vous avez apprises. Mais attends, as-tu mis ton pouce bleu ? Si c'est pas fait, je compte sur toi, fais pas le ras, lâche un like, ça régale. Et si tu n'es toujours pas abonné, c'est le moment de le faire et active bien la cloche pour plus de vidéos secrets sur Clash Royale. Car je vous vois toutes les personnes qui ne sont pas encore abonné. Allez, sur ce, si tout ça est fait, on est parti. Hop hop hop, tu pensais que la vidéo l'est commencée ? Et bah tu te trompes, car je t'ai pas encore parlé du sponsor de cette vidéo, Lords Mobile. C'est un jeu de guerre et de stratégie sur mobile gratuit parmi les plus populaires dans le monde avec déjà plus de 7 millions de téléchargements. On est environ 70 millions en France, donc là, il y a plus d'un français sur 10 qui a déjà joué à Lords Mobile. Donc c'est le moment de t'y mettre aussi si tu as pas encore installé le jeu. Le jeu est dans un univers médiéval très stylé. Tu peux développer ton royaume, former et personnaliser ton armée, modifier la formation de tes troupes, recruter et choisir les meilleurs héros. Et bien sûr, créer des alliances pour éclater les autres joueurs dans un monde médiéval fantastique. Le gros point fort de Lords Mobile, c'est que c'est aussi un bon moyen de te faire des potes. Tu rejoins une guilde, tu peux participer à tes événements multijoueurs et aux guerres avec tes coéquipiers. En bref, tu vas pouvoir te créer ta team, te faire des potes et casser les têtes comme au bon vieux temps. Et c'est pas fini ! En ce moment, pour toute personne, n'importe qui qui installe le jeu, avec mon lien en description, récupère un pack cadeau d'une valeur de 350€. Oui oui, c'est pas une blague. T'as juste qu'à installer le jeu en passant par le lien en description ou en commentaire épinglé. Tu vas avoir une tonne de ressources pour développer ton château hyper vite. Sur ce, merci à Lords Mobile qui sponsorise cette vidéo et nous, on est reparti. Premier secret, si vous mettez votre jeu en japonais, il vous sera possible de voir le nombre de gemmes que vous avez achetées et le nombre de gemmes que vous avez reçues gratuitement juste en cliquant sur la rubrique des gemmes. Deuxième, avant, la tornade de Clash Royale n'était pas une tornade de vent, mais une tornade de papillons et s'appelait en anglais Butterfile Swarm, où on pouvait apercevoir le P.K. en lien avec cette image, où on voit un papillon qui tourne autour de lui. Quand j'ai appris que la tornade était à la base avec des papillons, j'étais clairement choqué. Troisième, si vous allez dans les crédits du jeu et que vous attendez jusqu'à la fin que défilent tous les noms des personnes qui ont participé à la création de Clash Royale, vous obtiendrez un badge de succès gratuitement. Ce dernier apparaîtra sous la forme d'un œuf qui scintille et honnêtement, je trouve ça super cool. C'est un petit historique caché qui fait plaisir. Quatrième, si vous regardez attentivement l'électro-dragon, vous pourrez vous rendre compte qu'il y a des sortes de petites boules sur son dos et c'est pas anodin s'il les a. Lorsqu'il tire sa décharge électrique, ses trois boules lumineuses vont donc se vider et puis se recharger jusqu'à ce que l'électro-dragon tire à nouveau. C'est dingue le niveau des détails présents sur certaines cartes dans le jeu. Cinquième, si vous jetez un coup d'œil dans les bannières de clan, vous pourrez voir qu'il y a plein de motifs différents de bannières. Mais vous allez aussi pouvoir remarquer qu'il y a certains pays qui sont représentés en bannières comme la France ou bien encore le Brésil. Mais il n'y a pas tous les pays du monde qui sont représentés, mais seulement quelques-uns. Sixième secret qui est assez étrange, si vous regardez bien la charrette à canon, vous pouvez voir qu'elle a quatre roues pour rouler. Jusqu'à là, tout est normal. Mais lorsque cette dernière est détruite, il n'y a que trois roues qui tombent de la charrette. Or, il devrait y en avoir quatre. Où est passée la quatrième roue de la charrette ? On est d'accord, il y a un problème. Septième, on a tous déjà essayé de geler une Tesla. Mais avez-vous déjà essayé de geler une Tesla lorsqu'elle rentre dans le sol ? Et bah, c'est possible. Et je l'ai fait. Et regardez ce que ça donne. La Tesla est déployée. Et il est possible de la geler lorsqu'elle est en train de rentrer dans le sol. Ce qui donne une Tesla à moitié sortie, à moitié entrée. Bref, c'est bizarre, mais c'est bel et bien possible. L'huitième, le Zappy a été inspiré de deux bâtiments de Clash of Clans. Le laboratoire et la Tesla, où l'on peut retrouver la turbine en ressort qu'utilise le Zappy pour tirer. En effet, Clash of Clans est sorti avant Clash Royale. Et on a d'ailleurs retrouvé plein de cartes de Clash of Clans qui ont été réintroduites dans Clash Royale. Neuillème, si vous regardez le bouclier du Prince Télébreux, lorsqu'il est détruit, il tombera au sol d'un certain côté. Mais si vous regardez le même bouclier qui tombe en replay, vous verrez qu'il tombera à chaque fois d'un côté différent du précédent. Et c'est super perturbant. Une fois il tombera d'un côté, l'autre fois de l'autre, etc. Et ça ne s'arrêtera jamais si vous continuez de regarder le replay. Dixième, bon, vous avez tous déjà testé de déplacer une carte avec votre doigt dans votre deck sur Clash Royale. Mais saviez-vous qu'il est possible de déplacer plusieurs cartes en même temps en utilisant plusieurs de vos doigts ? Et c'est super bizarre la sensation et ça fonctionne. On peut voir que je déplace plusieurs cartes en même temps sur mon écran. Et pire, je peux même superposer les cartes. Et le rendu est horrible, on ne reconnaît plus aucune carte, c'est une catastrophe. Prochain secret, si vous vous abonnez à la chaîne de Freezy, vous allez apprendre plein de trucs super intéressants sur Clash Royale. Oui, je fais mon autopromo, mais abonnez-vous, ça fait plaisir. Onzième, si vous regardez le petit smiley qui vous permet d'écrire un message dans le chat des clans, vous verrez qu'il cligne des yeux et j'avais jamais remarqué auparavant. Et désolé, mais je trouve ça plus flippant qu'autre chose, on a un smiley qui nous regarde et qui cligne des yeux, c'est vraiment glauque. Douzième, le bourreau peut posséder deux haches en même temps, c'est pas une blague et je vais vous le prouver tout de suite. Si jamais vous le gelez lorsqu'il lance sa hache, il aura deux haches en même temps, ce qui en soit est strictement impossible car théoriquement, il a lancé sa hache donc elle n'est pas censée revenir dans sa main. Alors je sais pas si c'est un bug visuel ou autre chose, mais c'est assez étrange. Treizième, les barbares d'élite vont esquiver la tranchée du mineur lorsqu'il passe sous le sol, on peut très bien voir qu'il se décale pour ne pas être en contact avec le mineur sous le sol. Ce qui n'est pas très utile en soi car il est censé être sous le sol donc il ne peut pas être en contact avec eux, mais c'est un petit détail caché de la part de Clash Royale. Quatorzième, si vous utilisez un sort de rage sur votre tour, ce dernier va vous montrer les PV de votre tour. Surtout que ça fonctionne avec n'importe quel mode et je trouve ça vraiment génial, tu peux l'utiliser sur la tour de droite ou la tour de gauche et ça marche. Par contre je me pose une question, comment est venue l'idée à Clash Royale de mettre cette fonctionnalité sur le jeu ? Quinzième, avant un golem de glace ou encore des gardes pouvaient protéger le zappy d'une roquette. Je pense que c'est l'un des trucs les plus abusés de Clash Royale. Le zappy ou même l'arc-X ou d'autres cartes étaient entièrement protégés d'une roquette juste avec une petite troupe comme un golem de glace. Et même une princesse avec ses techniques se prenait zéro dégâts, c'est n'importe quoi. Heureusement ils ont changé ça et c'est maintenant plus possible que certaines cartes protègent un zappy ou un arc-X d'une roquette. Seizième, en 2019, lorsqu'on utilisait un sort de clounage sur un feu à squelette, le feu à squelette clowné volait à l'aide d'un seul ballon et non trois comme un feu à squelette normal. Maintenant ça a changé puisque lorsqu'on utilise un sort de clonage sur un feu à squelette, ce dernier est supporté par trois ballons au lieu d'un comme avant. 17. Le baril de gemme à 20€ est en fait le feu à gobelin. Bon cette théorie n'a jamais été confirmée officiellement par Supercell mais on peut remarquer des détails pour le moins troublant. Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir qu'il y a deux cercles argentés qui entourent le baril avec un petit trou. Et si l'on regarde le feu à gobelin, il y a exactement ces deux mêmes cercles argentés qui entourent le baril et honnêtement c'est exactement pareil. Si ça serait le même baril, ça voudrait dire que le feu à gobelin a un petit trou qu'on n'a jamais vu auparavant. Hmm, c'est bizarre. 18. Lors de la sortie du golem de glace, Clash Royale a recréé le golem de glace en une véritable statue de glace qu'ils ont publié sur leur chaîne YouTube. Et le rendu, il est totalement incroyable, je trouve ça trop bien. Dites-vous qu'ils ont passé des heures à créer cette statue et le rendu est magnifique. Quand j'ai vu ça pour la première fois, j'ai pensé que c'était une fausse statue alors que pas du tout, c'est une véritable statue de glace. 19. Si vous placez deux guérisseuses de même niveau sur le terrain, elles vont se soigner infiniment. Et même si vous en placez beaucoup plus, elles vont toutes s'auto-régénérer, ce qui va donner plein de troupes sur le terrain et créer un bordel monstrueux. Et il faut savoir que la guérisseuse est la seule carte qui peut s'auto-régénérer infiniment face à une autre troupe. Comme on vient de parler de guérisseuse, on va continuer. La guérisseuse est censée être une troupe terrestre et pourtant si vous prêtez attention, vous verrez qu'elle a la possibilité de traverser la rivière. C'est totalement abusé et ça, personne n'en parle de cette compétence qui est trop forte. Tu la poses sur le terrain et elle, elle traverse la rivière au calme, sans pression. Mais si on dérange la guérisseuse, dis-le tout de suite. 21. Avant, Clash Royale avait prévu d'associer ses cartes au jeu Brawl Stars. C'est-à-dire que les Brawlers seraient des cartes de Clash Royale comme par exemple la Valkyrie ou encore le Golem. Et ça, ça aurait été super bizarre sur le jeu Brawl Stars. 22. La bûche n'a pas la possibilité de réveiller une tour du roi à cause de sa distance. Sauf s'il y a une tour à bon qui est placée juste devant la tour du roi et que cette dernière explose lors du contact avec la bûche. La tour du roi adverse sera réveillée par une bûche. 23. C'est plus un fait qu'un secret. Et si vous utilisez une mousquetaire à 4 élixirs, puis que vous utilisez un miroir mousquetaire à 5 élixirs, c'est exactement comme si vous aviez utilisé les 3 mousquetaires en perdant une mousquetaire. Ce qui est absolument pas rentable. Et c'est ce pourquoi c'est le combo qui est le moins joué de Clash Royale. 24. On entend un bruit différent lorsque le mini P.K. attaque une troupe lourde, comme par exemple un Golem, que quand il l'attaque une petite troupe comme des squelettes. Je vous montre. 25. C'est un peu plus connu, mais si deux voleuses dashent au même moment, elles vont être chacune immunisées du dash de l'autre voleuse. Alors bien sûr, il faut avoir le bon tempo, mais si vous les placez au bon moment, aucune ne se prendra de dégâts. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous avez pu découvrir 25 secrets sur Clash Royale. N'oubliez pas d'installer Lords of Mobile pour bénéficier de toutes les récompenses. Le lien est en description. Et si c'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Sur ce, c'était Frézi et on se dit à une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501